Aujourd'hui, on s'en fait du Game Chasing, hein? Salut, Nick! Yes, sir! Il était temps, enfin, comme dans le bon vieux temps. Fait que là... Ça fait longtemps qu'on en parle sur le forum. T'sais, y'a un gars qui fait des annonces qui est GG, qui sont super bien écrites. Pis là, on va aller, finalement, voir c'est quoi! Pour ça, c'était ma wishlist, plus une commande de valeur, c'est bien. OK! Pas d'allure. OK! T'as bien fait ça? Qu'est-ce que ça t'est d'avoir? Ben ça, ça date de longtemps. Ça date de la première réunion en novembre, yo. C'est gros. Ouais, pis le micro, y'a l'air pas super... C'est pas qu'il ressemble à un Glash Joe. Ha 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 ha! Hum! C'est peu. Qu'est-ce qu'il y avait plein des Asti Dodama, hein? Non, c'est ça. Il est vraiment trop comme un jeu-là. Petit bol, on a tous acheté ça. On a genre trois, quatre sacs. Ou... quasiment quatre sacs. C'est incroyable, hein? On s'est gardés, on s'attendait pas à trouver autant de stocks. Et puis là, hein? Et puis là, hein? Le gars, il était quand même smart, me semble, sti. Mais tu vois qu'il s'est encolé, ça, un peu. Ouais, hein? Il dit car c'est pas Mario, c'est de la merde. C'est ça. Il y a un des deux gars qui semble plus connaître la valeur, à peu près. Puis l'autre... Un Gino qui fait son gros hot. Mais tu sais, il était quand même correct, là. Il a pas été... Il a été sympathique avec nous autres, là. Il a pas essayé d'aller checker sur eBay, là, parce qu'on... Ah non. On stiquait sur des jeux. C'est la seule affaire qu'on pouvait nous faire. C'est correct, là, sérieux. Des deals genre trois jeux pour 10 piasses, ou des affaires la même, là. C'est satisfait. C'est bien satisfait. C'est correct. Ben oui, euh... Arrache, là. Ça, c'est un beau titre. Ouais, Granadoix. J'en parlais, justement, dans le dernier... Hey, t'es chanceux. C'est juste la boîte qui est maganée. OK. Le label est pas payé. Le papier... Ah, le papier est magané aussi. C'est pas stampé. C'est juste que la plupart des jeux, j'ai remarqué qu'ils ont pas de livres, là. C'est peut-être un peu... Ah, mon type de rénovation. Un plus. Exil! Wouhou! Ah, c'était qu'il y a de livres en plus. Ça, je suis bien content. Ça, ceux-là, les jeux Bucks, c'était 3 pour 25, mais on a réussi à les dealer pour moins cher encore, parce qu'on avait un gros lot de jeux. Mazing Saga. Ça, c'est... Dans le fond, c'est comme Mazinger Z, mais... Mazinger, en plus, Badass. Atomic Runner, en boîte. T'avais callé Shotgun, là-dessus, man. Pis on tombe dessus. C'est assez hot, hein? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. C'est sérieux, là? C'est sûr, on téléphone hier, euh... Si, là. Ils ont trouvé un Atomic Runner complet. Ouais. Ils viennent me faire une pochette maison. Pour vrai? Bon, ben Chris... Mais on s'en rajoute. Ben, au moins, je veux la cassette. Ouais, c'est sûr. Moi, je veux la cassette. Fait que oui, je veux la faire la boîte, là. On va faire... C'est sûr qu'il y a un... Ça aussi m'intéressait, mais j'avais juste la cassette. Pis là, on a une cassette avec la boîte. On va se battre tantôt, savoir qui tu vas l'avoir. To jam and arrow. Il a un peu magané, lui, malheureusement. Pas de bac. Il y a un bac, ou il est juste replié? Attends, il y a quelque chose qui se passe. Ah, il est replié. Il est juste replié, hein? C'est ça que je pensais. Ah... C'est bon, ben, c'est pas stampé. Ça va être... Ça va être plus de classe de même, là. Ouais. Malheureusement, on n'a pas filmé trop trop à l'intérieur, parce que là, il y avait comme... genre 5 employés, à peu près, au kiosque. Ben, je sais pas. Hein, ça? Cris, il y avait 2 ou 3 filles. Pis il y avait 2 gars. En tout cas, il était 4 ou 5. Pis là, je sais pas. Je me sentais un peu trop checké. Fait que je n'osais pas filmer, vraiment. Ouais, j'avais misère, là, par contre. Ouais, là. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. J'ai déjà passé proche de finir ce jeu-là en co-op, dans le temps. Mais... Je pense qu'il y a un timer ou quelque chose. Pis on s'en allait vers la sortie de la fin du jeu. Pis on a manqué de temps. Pis ça a fait un gros game-over. Pis... J'ai plus jamais joué à ce jeu-là. J'ai plus jamais joué à ce jeu-là. Fait qu'on a trouvé autre chose ici. Ok, l'autre Genesis, on continue. Genesis, Shadow Dancer, avec la pochette la plus drab qu'il y a pour. À comparer à ça, japonais, c'était un petit déjeuner. Il est badass, japonais. Pis là, ça, ça a l'air d'un genre d'aquarelle. N'importe quoi. Ouais. C'est excellent, ce jeu-là. Ouais. Ben, moi, j'aurais adoré ça dans le temps-là. C'est sûr que... Pis il y a des petites passes que c'est un peu... Pas évident à deviner qu'est-ce qu'il faut faire, là. Mais avec un petit walkthrough, ça a l'air bien. Oui, mais après, il y a une autre copie à quelque part. Ouais, il y a une autre copie loose. Mais celle-là... C'est moi qui l'a spotté. Je l'ai spotté en même temps, je l'ai juste pas dit. Asseille-toi! Ah ouais. Ça, là, on peut te montrer, là. C'est ça, le jeu-là. C'est ça, leur Eclipse. Du-du-du-du, qui est un genre de petit pseudo-rail shooter avec du genre de... De FMV. Ouais, des FMV. C'est super bon, d'accord. C'est 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 bon. 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 Ouais, ben, je me suis dit de l'avoir doué quand j'étais jeune, je l'avais bien aimé. RIPRUSH. C'est bon. TECHNO-COP. Il est magané, mais il est très gorgeux, là. Elemental Masters. C'est bon. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ces cassettes-là, c'est genre trop potable. C'est comme des jeux de rénovation, là. Ouais. C'est bon. A bientôt. A bientôt, mon amour! Non, mais j'ai déjà qu'un coup d'arrivée. Je vais t'y dire que j'ai pas dit. En plus, quand je suis allée au PlayStation, j'ai eu charme une autre version Google, c'est J'ai Annette, puis j'ai Ernest Evan, mais ça je l'ai vu, donc je suis content de la revoir. Thunder Force 3, magané, mais c'est Thunder Force 3. On ne crèche pas d'habitude. On a... Super NES, Total Carnage, c'était bon ça, man. Excellent, belle petite trouvaille, Monsieur Nuts encore. Et puis ça, ils n'ont pas fait de chair un petit Sonic de la semaine dernière. Ben oui, c'est fucking rare ça. 15 pièces. J'ai jamais joué au 2, je me suis le genre. Magic Story, c'est excellent. Il a un vrai bon jeu, puis il a l'arcade. C'est assez rare le jeu. C'est un genre de petit peu de jeu. C'est un genre de petit peu de jeu. Ouais, il est difficile. Par exemple, c'est dur, je me souviens bien. Mais il était très bien fait, là. L'animation, puis tout, donc il y avait des graphiques dark, c'était cool. Le coup de petite cochonnerie, là, il m'a fait... 25 points, c'est quoi le jeu, là. Je suis relativement content, parce que... Super vision, what the fuck! C'est quoi ça? Ils ont été reconnus pour avoir des bootlegs assez spéciaux. C'est sûr que c'était... Une espèce d'homme... d'homme garé. C'est-il weird, hein? Ouais, c'est King Kong. Ouais, c'est un genre de contrat. C'est un contrat, ouais. C'est ça avec l'adapter, là. Ouf! Ben c'est cool. J'avoue que l'adapter, déjà ça, ça vaut un bon... 5-10 piastres, l'adapter de même? Ouais, 10 piastres. Quoi le gars de même? Il y a deux jeux que je voulais quand même. Donald Duck? Ouais, c'est deux bons jeux, ça. Puis Legend of the Illusion. Ah, ben oui. Ben c'est comme Castle of Illusion. Ils sont pas sortis... Ah ouais? Lui, il sorti sur Sega Master, mais lui, il est pas sorti sur Sega Master. Ok. C'est le moyen d'y jouer, c'est vrai. Ça a l'air d'être comme une suite de Castle of Illusion. Legend of Illusion. Dans le même... Dans le même esprit, là, à peu près. Ah, cool. Non, le Game Gear, c'est pas une console que je connais très très bien. Moi, en plus, c'est... Ce qui me fait chier surtout, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'y jouer sur un... Une télé normale. Ouais, c'est ça. C'est plate, en plus, ça. À part de faire des grosses modifications. À part si tu... Tu le mets dans un évolateur, là, puis... Mais ça, c'est toujours un peu pour plan. Bon, 45 pour... J'avais comme un trip que... Color Dreams! C'était gâteau en Color Dreams. Mission Cobra. Galactic Crusader. Red Raid. 20. Metal... Metal Fighter. Fighter, je suis là. Twin Eagle, c'est que ça doit être un chemin. Pas sûr. Ça me... Ouais, on dirait Twin Cobra. Tu vois ça de même. Legendary Wing, j'adorais ce jeu-là quand je suis jeune. Il est vraiment bon. En tout cas, j'ai bien aimé. T'es en belle, là. Ouais. 45 pour ces 5 jeux-là. Good, good. Qu'est-ce qu'il fait? Fait, man! Ça, j'pense, c'est des... Ah, c'est une manette. J'espère que tu peux oublier mon Genesis, toi, hein? Non. Hé, tu veux que ça m'en fait peur. Blood Will Tell. Ça faisait longtemps, j'en parlais à Annick, que c'était un bon jeu. Ouais. Hé, il nous l'a donné gratis, en plus. Pour moi? Ouais. Il y a du... J'avais déjà payé, qui est inclus dans le lot. Il n'y a pas de manuel, malheureusement. Oups! On vient de perdre un sac! Je cours après! OK. J'ai mis une manette sans fil qui est revenue à 10 piastres. Ah ouais, ça c'est bon, en plus. Ouais, ça c'est bon. En bois, c'est... Fait qu'il reste un sac? Il reste un sac. Elle s'était en train de tout dégringoler, là. Qu'est-ce qu'on s'est faite avoir, je sais pas. Oh, un beau... Konami pour le PlayStation 1. C'est pas évident. En tout cas, j'ai vraiment vu ça, moi. Deux super... Ah! C'est-tu les manettes... Super Action Controller de Coleco. Les manettes qui ont l'air des gants de boxe, là. Fait que ces deux manettes-là, le Justifier et la manette sans fil de Genesis pour 30 piastres. Ok. Puis, probablement que juste ces deux manettes-là le volent, là. 30 piastres. Fait que, quand même, c'est malade, ça, ces manettes-là. Tu peux que ça dévoiler à quelqu'un, là, ça. Tu l'as ramassé, c'est mal. Hé, ouais. Hé, 15 piastres. 15 piastres, il faut. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Ça se fait de l'eau. Non, c'est de l'eau, OK. Non, c'est du s'il y a de l'eau. Je vais retourner le mot. Non, non, il y a. Ah, OK, c'est pas si cool. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. T'es correct, mais... C'est arrêté dans ma faute, là. Ah, bien. J'en ai eu que ce décolle-touris-ci-le, là-bas-le-le-le-le-le. Impulsif achat impulsif chubirobo c'est assez fucky j'y ai déjà joué mais là il était pas cher c'est un jeu qu'on parlait justement Gamecube est en train de monter lui justement il est en train de monter je suis 15€ ça a l'air tu te ramènes quasiment comme Katamari t'es dans un environnement ok cool oh yes ça c'est Bruce Willis starring in Apocalypse il y a quelqu'un qui parlait de ça il y a pas longtemps pis il disait que c'est pas mauvais pour un jeu à licence je me souviens d'avoir joué aux demos dans le temps les demos Playstation Magazine qui venaient et j'avais trouvé ça cool mais sans plus Mr. Driller c'est à jouer il est bon, beat'em up tu peux jouer à 2 cast c'est cool ça c'est ça ton ah bon ça il me l'a donné ah oui le boitier il t'a donné un stucoden un complete c'est pas vrai non malheureusement il t'aimait il t'aimait le jeu non il y avait un kick sur moi je pense que oui beat'em up et ton f**king elapteur t'a payé d'aujourd'hui finalement ouais mais j'ai pas demandé j'ai pas demandé t'aimait c'est pas vrai c'est pas vrai bon il y est tout pour l'instant c'est pas cool on va aller à une ou deux autres plans au A to Z electronique ok mistake makers plus 16, je paye sur 115 moi c'était 5 10 10 moi c'était 25 pour les 3 techniques qui ne ment en fait j'ai ramassé Tiny Tank au PS1 ça a l'air pas super quand même je sais pas où là m'intrigue sinon j'ai ramassé un Toadbreaker c'est une affaire pour style gameshark mais si je me souviens bien avec ça tu pouvais t'en servir comme bout de disque pour jouer des des jeux PS1 gravés pis ça c'est quelque chose qui est pas évident pour jouer des jeux de PS1 gravés sur un PS2 pis ça marche pas avec un gameshark non ça marche pas avec un gameshark en tout cas l'autre Skeleton Warriors qui est un espèce de side scroll style graphique pré-rendu à la Duncan Country c'était la grosse mode à mon avis ouais ça me semble pas pire je me semble que j'ai déjà essayé ce jeu là brièvement pis j'avais trouvé ça pire un titre relativement peu commun sur Tecmo Cup soccer game ouais c'est les petits bonhommes chibi classiques ah le dodgeball pis tout ouais c'est ça ah c'est cool c'est super dead ball mais au soccer ouais ouais le Goemon's Great Adventure qui est meilleur que le premier qui est sorti sur le camp lui il est plus je joue plus comme un platformer 2D ouais ouais il est nice bon c'est quand même plutôt chiant juste pour ces petites affaires là ouais non il est pas grand chose côté Sega c'est le coup-ci non hein c'était un fucking bricadant on savait même pas si on pouvait rentrer parce qu'il y avait du stock devant la porte on pensait sur le coup qu'on allait quasiment faire demi-tour pis c'était noir que le Chris en plus ouais il y avait le gars caché dans le fond c'était assez commun il est sorti à l'espect ouais c'est ça comme une petite barbotte une grosse intonation dans sa bosse ouais il était chill pas mal le gars là fait que bon ben c'est pas mal ça je pense hein on va aller à une autre petite place avant t'as trouvé un... répète moi ça t'as trouvé un... un bonnockrigger à 5 pièces wow on va pas dire c'est où hein c'est un secret ha 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 bon fait qu'on vient du... du super content on est super content ouais qu'est-ce t'as ramassé mon gars ça je l'avais déjà mais j'avais... dans le fond j'avais acheté une cassette là même et là là pour toutes les choses... d'ailleurs c'était Way2Z que j'avais acheté mon premier thunder fox ok sauf qu'il y avait un collant dessus j'ai voulu l'enlever avec un gun à décaper c'est un gun pour chauffer ouais ouais j'ai fait warper la cassette la curvy ouais je l'ai trop chauffé j'ai été gentil avec toi même pis je trouve que ta boîte est belle comparé au mien moi je l'ai pis la boîte est laid en tabarnant ben l'autre aussi j'ai la bonne fait que je te donnerai la... une des deux gore ah c'est cool ça ça fait mon bonheur ça je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça t'as dit que c'était gore ouais mais c'est un des premiers jeux gore fait par Razor Soft pis j'avais trouvé ça cool faut être capturé des criminels des fois ils disent ramène les morts ou ramène les vivants pis là tu peux les capturer dans des filets ou soit les faire exploser c'était quand même cool dans un style de... pochette à VHS ben oui hein c'est pas toute classe ça c'est quand tu dis cassettes c'est ça ouais c'est ça cassettes c'est une cassette c'est pour Eric Saint-Cyr là qui nous disait c'est des cartouches et tout non non c'est des cassettes ça c'est toi ouais ouais Power Rangers un piatique why not c'est supposément un bon billet des morts on va voir la musique est quand même bonne ouais je pense pas avoir déjà joué à ça celui-là je suis bien content ça euh oui ben non j'ai déjà joué dans le temps j'avais loué pis j'avais adoré bon deux jeux de Batman fait par Sunsoft totalement un autre jeu c'est pas partout le même jeu que le NES mais il est quand même très bon il est un peu facile pis tu sais que c'est ridicule mais ils mettent les images du NES en arrière de la boîte ah ouais c'est ridicule mais c'est même pas ce jeu-là c'est complètement un autre jeu c'est bizarre ça très bizarre donc là vu que c'était tous des boissiers de marde un peu j'en ai acheté d'autres ok pour faire du remplacement ben ouais mais c'est des beaux ça va être triste de défaire ceux-là c'est en X-Pinball, Aladdin Aladdin c'est quand même bon là je les ai tous déjà sauf le Lion King ça avec c'était quand même bien pis c'est bizarre c'est comme un réédition de Sonic ouais c'est déclassé ça c'est pas de quoi trop trop ça merde c'est un grand les manuels je sais pas pourquoi ça se perdait le monde il pitchait les manuels je sais pas ce qu'il faisait avec là mais c'est insultant hein c'est vraiment insultant ça fait le tour de notre spy game shooting c'est pas fini oh non c'est parti je suis trop pressé moi là hey Resident Evil 5$ Dragon Ears Aria 5$ 5$ aussi un jeu de Nippon Ishi Software ces deux là Rayman Origine pis Sonic Generation 15$ pour les deux pour les deux ouais 15$ pour les deux qu'est-ce c'est pas vieux ça quand même non plus non plus c'est encore plus récent que ça ok c'est pas vrai non non c'est deux jeux que vous met pis c'est good parfait c'est pas cher bon ben là on peut dire qu'on a fini notre journée de game chasing yes that's it that's it ça a été quand même pas du trop il faudrait quasiment aller étaler ça sur le plancher chez Kevin tout à l'heure pour voir l'ampleur de tout c'est sûr que le Mercado a été la place ouais hein le Mercado on s'attendait pas à ça on s'attendait à Beachy finalement on est sortis là comme deux petits enfants qui veulent se battre pour les mêmes jeux mais on s'est pas trop battus on s'est bien entendu un jeu qui a été conflictuel on a des beaux tempéraments je pense c'est certaines personnes qui se serait entretuées sûrement une sortie avec chacun des beaux morceaux ouais 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 c'est cool fait que bon ben là on s'en va chez Kevin pour le unboxing cool seeing ya